Bonjour à vous, permettez-nous de nous présenter. Mon nom est Philippe Bouchard, professeur d'histoire. Je suis Bruno Lacroix, professeur de philosophie, et nous sommes tous les deux responsables du programme Histoire et civilisation à Marie-Victorin. Il est plus beau de savoir un peu de tout, plutôt que tout d'une chose. Cette phrase de Blaise Pascal, philosophe, mathématicien, homme de sciences du 17e siècle, nous a accompagnés tout au long de l'élaboration du programme Histoire et civilisation ici à Marie-Victorin. Cette phrase de Pascal, qui nous a servi de fil conducteur, insiste sur la valeur que représente une formation diversifiée au sein de laquelle il est possible d'apprendre un peu de tout, par opposition à une formation spécialisée au sein de laquelle on n'apprendrait que tout d'une seule chose. Or justement, le programme Histoire et civilisation n'est pas un programme spécialisé. C'est un programme qui propose aux étudiants une grande diversité de cours qui leur permet d'explorer différents domaines du savoir et ainsi d'acquérir une solide culture générale. Nous offrons le programme ici à Marie-Victorin depuis 2008, et après quelques dix années d'existence, notre programme a été soumis à une évaluation au terme de laquelle 100 % des étudiants diplômés interrogés ont déclaré qu'ils leur feraient le même choix. C'est dire que le taux de satisfaction des diplômés en histoire et civilisation à Marie-Victorin est très élevé. Mais qu'est-ce que ces étudiants, qui sont maintenant en droit, en philosophie, en histoire, en sciences politiques, en urbanisme, en enseignement, qu'est-ce que ces étudiants ont tant apprécié dans leur parcours en histoire et civilisation? Ils nous ont dit principalement que c'était la diversité des cours, mais aussi le fait que cette diversité est organisée d'une façon cohérente, une cohérence qui était assurée par le fait qu'il y a la présence continue de deux disciplines, l'histoire et la philosophie, qui portent le programme. Ils nous ont aussi dit qu'une fois arrivés à l'université, ils ont été à même de se rendre compte à quel point ils avaient été bien préparés pour les études universitaires. En ce sens, ils avaient acquis un fonds culturel important, mais aussi parce qu'ils ont appris à développer des habiletés méthodologiques les plus utiles pour le travail intellectuel. Ils ont également souligné le fait qu'il était possible de personnaliser sa formation par le biais de choix de cours et ils ont apprécié l'engagement des professeurs. Ce n'est pas un gros programme, ça ne prend pas beaucoup de temps avant que les étudiants et les professeurs apprennent à se connaître et à s'apprécier, ce qui favorise grandement les conditions d'apprentissage. Et pour finir, et c'est peut-être le plus important, beaucoup d'étudiants ont évoqué avec nostalgie l'ambiance du programme. On n'est pas nombreux, tout le monde se connaît. Les étudiants de première année fraternisent très rapidement avec ceux de deuxième année. Les étudiants disposent d'un salon, s'installe alors une grande convivialité. Et ce qui participe aussi de l'ambiance du programme, c'est son animation, sorties culturelles, projections de films, visites de musées. On a aussi un blog, histoire-et-civilisation.com, que je vous invite à visiter. Et pour clore le parcours en histoire et civilisation, un voyage à New York. Le programme Histoire et civilisation est un programme pré-universitaire de deux ans, idéal pour les étudiants curieux. La formation est vraiment diversifiée, bien qu'elle soit centrée principalement sur l'histoire et la philosophie. Notamment dans les cours d'histoire, où vous aurez quatre cours durant votre formation spécifique. On y aborde l'Antiquité occidentale, donc la civilisation grecque, la civilisation romaine, l'Égypte, la Mésopotamie également. On aborde aussi dans un deuxième cours l'histoire du Moyen Âge et de l'époque moderne. Dans un troisième cours, l'histoire des sciences. Et dans un quatrième cours, l'histoire de civilisations non-occidentales, comme la civilisation chinoise, africaine ou indienne. Dans les cours de philosophie, là aussi, les thématiques sont plutôt variées. On y aborde la notion du sacré, notamment à travers l'exploration de la mythologie grecque, mais aussi les notions de modernité, post-modernité, les comparaisons entre le mode de pensée occidental et la pensée orientale. Et ultimement, on s'intéresse au sens qu'a l'histoire dans l'évolution humaine. Vous aurez aussi accès à d'autres disciplines dans votre formation, notamment la politique, l'art, l'histoire de l'art, la science à travers un cours destiné à des non-scientifiques qui montrent comment s'élaborent les théories scientifiques à partir d'expériences de laboratoire. Et vous aurez également un cours de littérature faisant un peu le grand portrait de l'histoire de l'évolution des lettres à travers les âges. Ce programme en histoire et civilisation vous permet aussi de personnaliser votre formation en fonction de vos intérêts ou des préalables que vous aurez besoin pour l'université. En ce sens, il y a six regroupements disponibles. Un regroupement Perspectives internationales qui s'intéresse principalement à la géographie, à l'économie et la politique. Un regroupement qui s'appelle Histoire et Société où vous aurez accès à deux cours d'histoire supplémentaires ainsi que deux cours de sociologie. Un regroupement Mathématiques où vous avez des cours de mathématiques pure, calcul différentiel et intégral, méthode quantitative également. Vous avez aussi un regroupement qui s'appelle l'Homme-objet de science où on a des méthodes quantitatives avancées, biologie et psychologie. Vous avez un cinquième regroupement qui s'intitule Arts et création où on s'intéresse principalement à l'histoire de l'art et à la littérature. Et en dernier lieu, il y a aussi un sixième regroupement qui se nomme Cinéma et culture où on traite essentiellement de cinéma et de communication. Dans ce contexte, vous pouvez voir que votre formation peut très bien s'adapter à vos intérêts, à vos besoins, tout en gardant un esprit ouvert sur des disciplines très variées.